Bonjour, mes sagittaires! Bienvenue dans l'ère du verso 2021! Ça fait du bien! Ça change d'ère! Ça fait du bien! Je ne suis pas la seule à qui ça fait du bien. Quérison d'âme, après un échec professionnel. Mais ça, c'est les oracles d'Isabelle Serre, qui a accusé un savoir suprême dans ses cartes. Et ça, c'est les vies antérieures. Mais l'échec professionnel, ça veut dire que l'échec que vous venez de vivre professionnellement est haut. Guérison d'âme. En ce moment, vous avez besoin de guérir votre âme. C'est ça que vous sentez, l'espèce de malaise, puis de « ouh! » Ça vient d'être passé, l'espèce de « e » Puis là, vous vous sentez mieux. Mais clairement, vous avez besoin de guérir votre âme. Ce n'est pas juste à cause de la conjoncture qui vient d'arriver et du temps de l'époque, de 2020. Ça va plus loin que ça. Ça va dans les vies antérieures. Ça l'a craqué, là. Bon, on n'est pas tout seul. On n'est jamais tout seul, mais des fois, on les entend encore plus que d'habitude. Donc, mais votre guérison d'âme a probablement rapport avec un échec professionnel. Vous vous êtes rendu compte que la job que vous faites, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec votre âme. Ça ne marche pas avec votre mission de vivre. Vous n'êtes pas heureux. Et j'ai l'impression que votre vie a peut-être basculé. Soit vous avez rencontré quelqu'un ou vous vous êtes rendu compte que la personne avec qui vous étiez, c'était un amour impossible. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était dans le couple? Est-ce que vous étiez la troisième personne du couple et que vous ne le saviez pas? Ça se peut très bien. Ça arrive souvent. Est-ce que c'est que finalement, la personne, vous perdez votre emploi et la personne vous trouvait intéressant juste à cause de l'emploi? Ça peut arriver aussi. Est-ce que maintenant, il va falloir que vous déménagiez parce que vous avez eu un échec professionnel? Puis qu'est-ce que vous pensez vouloir faire? Il n'y en a pas beaucoup dans la région où est-ce que vous êtes. Ça se peut. Il y a une chose qui est sûre, c'est que votre guérison d'âme va se faire par rapport à ce que vous faites dans la vie. Et l'amour impossible, ça veut dire que soit vous avez rencontré quelqu'un qui... Je suis pas surpris de voir la petite carte du blocage karmique. L'amour impossible, c'est souvent ça. Ouais, il fallait... Ouh! Ouh! Ha ha! Il va falloir qu'on médite. Hé, Sagittaire! On médite. Ouais. Parce que blocage karmique, en ce moment, ça bloque sûrement l'amour et ça blique. Ça blique, bien. Ça bloque votre vie professionnelle. Comme disait le français, votre vie pro. Littéralement, quand on a un blocage karmique, souvent, il faut faire de la méditation pour aller débloquer. C'est un homme. Ça crée. Et troisième oeil. Littéralement, là, mais ça que ça me dit, ça ne me dit pas juste qu'il faut travailler ces deux chakras-là, il faut toutes les travailler. C'est comme si votre blocage karmique est probablement que votre vie est en train de tout être foutue en l'air. J'ai ri pour ne pas pleurer. Ça a probablement rapport avec... Regardons ça. Pourquoi je ne suis pas surprise? Des gros frissons. Amour impossible. La carte de flamme jumelle. J'aurais pu le prédire. Flamme jumelle. Ouh! Libre-arbitre. Thank God! Là, je vais expliquer un petit peu c'est quoi la flamme jumelle, parce qu'il y a comme une névrose de flamme jumelle. Puis, je le sais que là, j'ai marqué flamme jumelle dans le titre, puis tout le monde va écouter ça à cause de la flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est une âme. Pendant les contrats, bon, peu importe ce que vous croyez, je vais le dire comment moi je l'ai appris. Avant de venir sur Terre, c'est une âme qui est séparée en deux, dans deux quarts. Dans plusieurs vies, vous vous êtes rencontrés et ça faisait un amour impossible. Bon. Soit que ça ne marchait pas, soit que culturellement c'est impossible, soit que la différence d'âge était trop grande. Ça peut être n'importe quoi. Bref, c'est ça. Fait que la flamme jumelle, peut-être dans cette vie-ci, l'amour impossible que vous avez rencontré, c'est ça. Tu sais, la flamme jumelle, j'ai l'impression que c'est ça. Puis c'est une connexion schlac. Ça regarde dans les yeux, puis ça fait roush. C'est vraiment le chakra du cœur, puis c'est comme une connexion comme on n'a jamais vue. Souvent, il y a... Souvent. Parce que maintenant, en 2020, surtout les milléniaux, il y en a plus. Tu sais, c'est comme quand on regarde dans les années, dans les générations. Peut-être qu'il y a trois générations, il n'y en avait pas beaucoup qui pouvaient être ensemble. La génération qui est la mienne, un petit peu plus. Les milléniaux, il y en a vraiment plus. Mais c'est pas... Le but d'une flamme jumelle, c'est pas d'être ensemble. C'est d'avoir... C'est de comprendre qu'il faut... C'est d'avoir... De trouver sa mission de vie en étant complet par soi-même. C'est pas en étant en couple. Parce que quand on est en couple avec une flamme jumelle, souvent l'indépendance affective est hallucinante. Puis c'est un miroir. La flamme jumelle, c'est un miroir de l'autre. Fait que tous nos bobos, notre flamme jumelle nous les reflète en pleine en face. Fait qu'il faut travailler ça avant d'être avec la flamme jumelle sainement. Sinon, ça ne sera jamais une relation saine. Flamme jumelle, ça ne veut pas dire aussi nécessairement amoureux. Là, je pense que oui, parce que je vois amour impossible. Mais ça peut être aussi littéralement une mère avec son fils. C'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être des meilleures amies. Ça peut être n'importe quoi. Mais clairement, qu'est-ce que j'ai l'impression? C'est que là, vous êtes... Vous savez pas quoi faire. Est-ce que je choisis l'amour? Ou est-ce qu'il va falloir que je déménage? Tu sais, qu'est-ce que je disais tantôt, l'échec professionnel. Pourquoi l'amour était impossible? Peut-être que c'était géographiquement. Fait que moi, en tout cas, mon conseil, c'est de jamais se déménager. C'est de jamais déménager pour une flamme jumelle, parce que c'est une relation tellement explosive, pis tellement tu peux pas te fier dessus, parce que c'est vraiment... Parce que là, il y a la relation de coureur et de chaser, runner, pis tout ça. Écoute, honnêtement, c'est lourd. C'est lourd, pis souvent, une ambisseur fait bien plus la job. Flamme jumelle, parce que flamme jumelle, c'est vraiment... C'est un emploi à temps plein. Donc, libre-arbitre. Il y a deux chemins, là. Probablement flamme jumelle, et probablement pas flamme jumelle. Oh, faites ce que vous voulez, là, clairement, je le saurais jamais, là. Mais c'est vraiment... Quand on s'embarque dans une relation flamme jumelle, il faut vraiment savoir à quoi on s'attendre. Il faut être comme prévenu. Il y en a pour qui ça marche super bien. Je peux pas dire que j'en ai... Ça, c'est cute. Regardons ça, toi, qui guérit ton âme, pis qui devient un conquérant de la guérison, pis qui le communique. Regardons ça, c'est cute. Est-ce que tu vas apprendre sur les flammes jumelles, toi? Est-ce que tu vas apprendre, pis tu vas faire comme... Ouais, c'est ça que tu vas faire, sais-tu pourquoi? Parce que tu vas vivre un burn-out. Ça, là, cette relation-là va te rendre malade. Écoute mes mots. La relation flamme jumelle, qu'elle soit vraie ou pas. Je veux dire, il y a juste toi pis ta flamme jumelle qui le sait que si c'est vraiment une relation flamme jumelle. Que ce soit vrai ou pas, qu'est-ce que je vois dans les cartes? C'est juste un jeu, on s'entend, c'est juste des cartes, mais c'est un burn-out. Burn-out de la flamme jumelle, burn-out de l'espérance, burn-out de trop travailler, de trop espérer que l'autre fasse le travail des fois, parce qu'il faut le dire aussi, c'est pas tout le monde qui fait le travail. Pis ça, là, relation flamme jumelle, c'est du travail. Mais, la bonne nouvelle de ça, c'est que par la guérison de ton âme, de votre âme, qu'est-ce que vous allez apprendre par tout ça? Par la méditation, par tout aligner ses chakras, le kundalini, toute la chute, vous allez devenir le conquérant de la guérison, et vous allez le communiquer. Fait que j'ai l'impression que votre échec professionnel n'est pas arrivé pour rien. C'est-à-dire que l'échec professionnel que vous avez vécu, c'est parce que c'était pas la job que vous êtes supposé de faire. C'est comme une lassitude, je sens comme un... Oh, au fond, que je me trouve dans un bon emploi, que je fasse mon CV, que je l'envoie, que j'aille passer des entrevues. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une lourdeur par rapport à cet emploi-là, quand dans le fond, mon petit feeling, c'est que vous n'êtes pas supposé de faire ça. L'air de... L'air de verso, c'est vraiment, on se trouve à une nouvelle manière de penser, c'est moins terre à terre, parce qu'on était dans... C'était vraiment dans le terre à terre, comme on peut voir en 2020 avec la gestion du COVID. Mais, en rouvrant les horizons, en ouvrant les fenêtres pour faire de l'air, on va vraiment... Vous allez vraiment vous rendre compte que la job que vous faisiez, c'était pas pour vous. Qu'il y a des nouvelles opportunités d'emploi par rapport à la spiritualité, à la guérison d'âme. S'il y a quelqu'un qui a peur du mot spiritualité. Par rapport à la guérison d'âme, par rapport à c'est quoi la flamme jumelle. J'ai l'impression que qu'est-ce que vous allez apprendre par rapport à cet amour impossible-là, qui va vous faire faire un burn-out. On s'entend là, parce que c'est comme trop, puis ça fait. J'ai l'impression que par ça, vous allez vraiment découvrir qu'est-ce que vous êtes supposés de faire dans la vie. Vous allez tomber en amour, non seulement avec vous, avec le travail que vous allez avoir fait par rapport à la flamme jumelle, mais vous allez tomber en amour avec l'idée, avec votre nouvel emploi, votre nouvelle profession. Puis là, tout va débloquer, tout va s'ennuyer. Kundalini va embarquer, tout va bien aller. Mais en tout cas, une chose est sûre, l'amour impossible que vous êtes en train de vivre, puis que vous vous faites comme comment ça se fait que ça m'arrive, flamme jumelle. C'est ça, flamme jumelle, ça nous fait réaliser des choses, ça nous fait travailler peut-être des choses qu'on n'aurait pas travaillées autrement. Ça fait que ça, c'est super bon. C'est juste qu'il faut comme prendre un recul, il faut comme pas trop s'embarquer là-dedans. Puis là, il y a la rendue de névrose, vraiment. Tout le monde est flamme jumelle, tout le monde a trouvé sa connexion. Mais il faut dire aussi, souvent, la connexion flamme jumelle est très semblable au empath, que je ne sais pas c'est quoi le mot en français, empath, c'est du monde très sensible, avec les narcissiques. C'est pas ça ici. C'est pas ça que je dis. Mais souvent, c'est le même genre de travail qu'il faut faire pour se rendre compte pour qu'on s'est rendu là. OK? Ça fait que bonne chance et bonne année. Sous-titrage ST' 501